... Laurent Cabrol a fait quelques confidences dans les colonnes de Le Point. C'est, et donc avec le jret que celui-ci est revenu sur la supposée jalousique, avait Alain Gilopetre, à son égard. Dans une interview exclusive pour le magazine Le Point, Laurent Cabrol a fait des confidences sur ses relations avec une autre célébrite. Celui-ci est revenu sur cette jalousique, Alain Gilopetre ressentait à son égard, il y a quelques années. Le journaliste de la radio Europe 1 Laurent Cabrol pose dans le cadre d'une conference de presse. Photos, j'ai dit image un grand succès Laurent, et célèbre pour être un homme de télévision, mais aussi un grand écrivain. En effet, au cours de sa carrière, celui-ci a eu l'opportunité de travailler au code de Jacques Martin. Très vite, celui-ci avait eu un succès à la telle, qui lui avait permis d'être sélectionné pour presenter, de gré les marches de la gloire, plus ou moins sur TF1. La série avait eu un tel carton, que elle, animateur pensait même que, il faisait des envieux. Le journaliste Laurent Cabrol, en France en avril 2000. Photos, j'ai dit image selon une interview donne au magazine Le Point, Laurent Cabrol expliquait que parmi les personnes jalouses de son succès, Alain Gilot figurait. Sa rivalite avec elle, animateur selon elle, ancien animateur, c'est, et mime à cause de cette rivalite, Alain avait réussi à lui prendre la météo de TF1. Est-ce, il est, et pas entre dans les details de cette rivalite, Laurent avoue que son arrivée à TF1 était loin d'être évidente. Portrait du présentateur Laurent Cabrol le 24 avril 1986. Photos, j'ai dit image, il faut dire que pour le service public, de gré les marches de la gloire, plus ou moins n, était que, une copie de, de gré la nuit des heroes, plus ou moins que Laurent présentait autrefois sur la deuxième chaîne. C, était à cause de cela que TF1 avait été contraint de verser 55 millions de francs d, intérêt. Selon elle, animateur, son rival se serait servi de cette polomique, pour entrer en jeu. De gré c'est mon grand regret. Je n'aurais pas dû quitter Antenne 2. Je n'avais pas l'esprit TF1. J'ai fait une connerie. Abonnez-vous aussi à Amomama sur Google News, et découvrez de quoi est de ce dé Alain Gillot, à l'âge de 49. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada